merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu du premier jeu de 343 industries sur la saga halo 4 alors premier jeu oui et non parce qu'ils ont quand même participé aux éditions anniversaries de halo et halo 2 mais c'est leur premier vrai jeu en fait qui n'a pas été un portage de chez bungee je vous en parle tout de suite alors les amis comme vous voyez sur la vidéo c'est en split screen parce que je suis en train de faire le jeu avec mon fils je vous avais déjà expliqué que mon fils je suis en train de le mettre lui montrer en fait toute l'histoire du jeu vidéo donc les halos on est en train de se la faire encore alors pour parler de ce halo 4 je trouve que c'est un excellent obus et on va revenir un peu en arrière à tous ceux qui critiquent 343 industries en disant qu'ils sont indignes de faire du halo qu'ils ne savent pas ce qu'ils font qu'ils n'ont aucun talent je pense que les amis être fan c'est bien mais à un moment donné il faut arrêter les conneries il faut arrêter de toujours critiquer c'est facile d'être assis mal étant mal critiqué des développeurs mais c'est beaucoup moins facile de créer des jeux alors j'ai quand même nuancé mon propos par exemple je sais que je suis premier à clasher electronic arts activision par exemple ou ubisoft sur ce qu'ils font sauf que ça fait des années qu'ils nous font de la merde d'accord ça fait des années qu'ils se sont reposés sur leurs acquis alors qu'à la base c'était des gens qualitatifs c'était les jeux qualitatifs ce qu'ils peuvent être honnête sauf que là aujourd'hui ce qui me dérange moi c'est que 343 industries est devenu on va dire l'ennemi juré des joueurs mais je comprends pas pourquoi les gars ils vous ont rien fait ils vous ont rien fait bordel ils font des jeux vous êtes pas content vous je passe et tout mais c'est vrai que là ce que j'essaie d'expliquer c'est que ils ont eu une pression énorme parce que bengi a fait une trilogie exceptionnelle avec la trilogie à l'eau incluant le 3e dst et à l'oritch d'accord en partant de ce constat que microsoft est du reconstitué un studio ils ont nommé 343 industries pour continuer la saga à l'eau la pression était énorme sur leurs épaules parce qu'on parle de à l'eau c'est un monument pas du petit jeu allez on va y faire un petit jeu c'est pas grave non on parle de halo et je trouve qu'ils se sont admirablement bien sûr bien sorti parce que il fallait avec ce quatrième opus d'accord d'ailleurs c'est le premier opus vraiment que fait 340 ans de series mais qui viennent d'eux c'est pas un portage c'est bon eux qui ont créé le jeu de a à z scénaristiquement en termes de background les ennemis le game design le design tout ce que vous voulez ce qu'ils ont fait c'est un travail remarquable les amis parce que il fallait réintroduire le master chief d'accord refaire un scénario parce que les commandes on les a vu et revu on les connaît et donc qu'ils sont dit on va faire revenir le master chief on va essayer d'amener ce lien d'amitié avec cortana son y est en fait qui part en vrille et ce qu'ils ont fait c'est que du coup le master chief à partir de cet épisode pour moi il commence à s'humaniser donc on commence à s'y attacher vraiment de manière humaine c'est à dire c'est plus genre uniquement la machine qui est là oui les ordres sont ceux là on m'a dit de faire ça parce que ce sont les ordres etc etc non il commence réellement à s'humaniser petit à petit parcimonie on sent qu'il est vraiment pourtant c'est qu'une y est mais il est lié par un lien vraiment limite fraternelle avec cortana eh ben ça je trouve que c'est très intéressant ce qu'a fait 340 juin des fruits sur le pont scénaristique et bon très bon du coup pour éviter d'avoir uniquement encore que des communes qu'ils ont réussi à inclure une nouvelle race ennemis qui sont les promettéens d'accord ces promettéens sont ultra intéressants d'accord surtout les chevaliers promettéens qui sont comme assez ardus ont tendance un petit peu à se téléporter de gauche à droite et ils ont une sorte d'aussi les promettéens il ya également des ennemis qui ressemblent plutôt à des chiens on va dire d'accord mais tout ça ce sont des nouveaux ennemis en plus des communes donc ça amène un background supplémentaire et ils se sont dit on ne va pas uniquement rajouter des ennemis on va rajouter des armes promettéenne du coup pour qu'ils aient d'autres armes donc dans le jeu c'est quand même assez riche il ya les armes de l'unsc les armes promettéenne du coup et les armes des com nantes des com nantes régis comme nantes parce que j'ai foutu je vais lui faire un peu l'américain non mais comme nantes et ben les armes prometté en plus je trouve qu'elles sont très intéressantes elles sont elles sont organiques c'est à dire qu'on les prend on tendance à se matérialiser devant nous et on a de tout le fusil à pompe promettéen le sniper promettéen l'armes à rafale promettéenne et ben je trouve que justement les gens ont critiqué à tort parce que ok bengi ne sera plus là les amis faites vous dans l'idée qu'il n'aura plus bengi donc faites confiance à 343 des suisses maintenant ceux qui s'occupent de la saga vous avez le droit de ne plus aimer ben ne joue plus mais arrêtez d'acheter un jeu pour te lâcher en fait parce que cela locat ne mérite absolument pas les foudres de certains joueurs surtout que n'oublions pas que cet opion en plus dans l'ensemble a eu de très bonnes notes de la presse critique a également eu de très bonnes notes et des très bons avis des joueurs alors après c'est tout rien et des joueurs qui l'adorent et il ya des joueurs qui détestent d'accord mais franchement foncièrement c'est un jeu excellent faut être honnête et pour moi il il est clairement dans la continuité de ce que faisait bengi cher c'est un opus qui respecte le travail de bengi ne serait ce que dans le gameplay parce que ils ont à la fois garder ce gameplay de bengi à l'ancienne mais ils l'ont aussi évidemment bien modernisé parce que pour l'époque mettez vous que mettez vous à l'idée que pour l'époque que l'outil était la référence je parle pas des colof pourri de maintenant mais avant et ben ils ont adapté ce gameplay en gardant le côté old school mais à la fois ils ont modernisé pour le rendre plus dynamique façon call of duty et c'est ce qu'il fallait pour pas rester dans un fps on va dire trop vieillot trop old school non ils ont parfaitement fait la bascule ils ont bien maîtrisé leur sujet et justement en termes de gameplay le jeu est excellent je vous dis les armes sont très bonnes graphiquement c'est quand même du haut niveau à l'époque sur 360 il était parmi les plus beaux jeux de la 360 bien devant halo 3 qui personnellement bengi faisait un excellent travail sur le plan du gameplay sur l'atmosphère la narration et encore la narration sur halo 3 c'était un peu compliqué à comprendre mais bref dans l'ensemble bengi était excellent dans ce qu'ils faisaient mais graphiquement c'était pas leur confort sur halo 3 halo 3 était loin d'être beau comme jeu ce qui n'est pas le cas de ce halo 4 qui est évidemment un jeu qui pour l'époque était une vraie vitrine technologique le gameplay est très bon le scénario est excellent je vous dis ce côté mais sur chiffres qui s'attachent à cortana donc ils s'humanisent l'arrivée de ses promettiens qui sont de nouveaux ennemis qui sont encore plus coriace que les covenantes pas au final ce jeu est tout simplement superbe d'accord il respecte à la ligne et à la lettre ce que faisait bengi c'est une bonne continuité de la saga donc je trouve que le travail de 340 ans à le suisse qui avait une énorme pression sur les épaules a été excellent et aujourd'hui encore je comprends pas les gens qui critiquent encore 340 en disant qu'ils sont indignes de faire des jeux vidéo les dégâts c'est pas facile de faire des jeux vidéo mais je suis pas d'accord à le bout surtout parce que ce halo 4 ce qu'ils ont fait avec la poisson qu'ils avaient parfaitement l'exemple d'une saga en fait qui s'est relancé comme il se devait voilà donnez moi votre avis dites moi ce que vous avez passé ce soir à local mais pour moi c'est un excellent au point qui est dans la bas dans il est dans la droite lignée jusqu'à effet de lui c'est une bonne très très bonne continuation pour une nouvelle trilogie d'accord après certains je sais vis à l'eau 5 est pour lui parce que ceci parce que cela après on a le droit de pas aimer les gens attention mais ce que je ne supporte pas c'est qu'on critique 340 ans des suisses juste pour dire c'est 340 ans des suisses c'est de l'as maintenant donc c'est des jeux vidéo dans ces cas là si vous êtes meilleurs que vous mais non je trouve qu'ils ont quand même aussi leur qualité leur talent ils ont pris des risques à essayer de moderniser la saga et je trouve que c'est quand même une chose à servir voilà tout ciao ciao